Je reviens sur le rapport entre l'écrit et l'oral. Quelle est la satisfaction de pouvoir écrire ? Normalement, la satisfaction de pouvoir écrire, c'est de ne pas avoir à se répéter. Si je n'écris pas, je dois constamment redire la chose. Si j'écris, j'écris, voilà, je me donne ce que j'écris, je n'ai pas besoin de me répéter. Je n'ai pas besoin de me comporter de manière mécanique. C'est un paradoxe. Soit je me fie à une mécanique, si on peut dire, en disant à la personne, vous n'avez qu'à écouter telle émission, vous n'avez qu'à lire tel bouquin, soit je deviens moi-même une mécanique en me répétant. Voilà le dilemme, en fait. C'est un paradoxe. Le problème de l'enseignement, justement, c'est que parfois, il pourrait se réduire à de l'écrit ou à des enregistrements. Mais à ce moment-là, les enseignants ne serviraient à rien. Ça, c'est un point qu'on n'a pas assez abordé dans les discussions actuelles sur l'école pendant la période de pandémie. C'est que dans bien des cas, l'écrit pourrait suffire. Et que l'oralité va consister simplement à lire ce qui est écrit et à le faire indéfiniment, à se répéter. Donc le paradoxe, c'est que l'écrit est un acte mécanique qui m'évite moi-même d'être mécanique.